Je sais que vous êtes là. Avant même de distinguer vos deux silhouettes, ramasser dans la pénombre, vous êtes là à m'attendre, certain que je rentrerai et ne pourrai cette fois vous échapper. Je porte le deuil de personne et jamais, jamais je n'ai fait de mal à qui que ce soit. C'est pas des éclaircissements que vous souhaitez obtenir, mais des aveux de culpabilité dont vous ferez un usage dégradant. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça ? Est-il toujours dans le malheur incoupable ? Oh mais bénisse-tu Daniela, entre toutes, je ne pense à toi qu'avec tendresse, qu'avec pitié. Je me jure à votre regard que vous puissiez me reprocher. quand j'ai appris que vous veniez au lycée, je suis sortie par la porte des élèves, à des seins pour vous échapper, pour ne pas noyer mes yeux dans les vôtres, puisque Daniela est morte et que j'y suis pour rien. Quoi ? Quoi ? Si vous m'interrogez sur Daniela, je vous dirai ceci. Daniela était subtile, elle était tendre. Mon élève préféré. Est-ce qu'elle l'avait compris, c'est possible ? Je lui manifestais de ce fait une certaine froideur. Je la trouvais pas jolie du tout. Vous voulez que je vous rapporte précisément ce qu'elle racontait ? Comment vous dire que les garçons rôtaient quand elle passait devant eux, la bousculaient dans l'escalier pour la faire tomber, se servaient de son sac comme d'un ballon et shootaient ensuite dans ses livres partout répandus ? Même si le respect et le silence régnaient ordinairement dans ma classe, il n'a plus arrivé que quelques éléments perturbateurs, mais ces jeunes gens de Royan, bien nés et formes à l'élevé, profitent de ma confiance, de ma joie simple, parfois enflammée, à me trouver là devant eux, à leur parler littérature. Oui, oui, ça a pu arriver, des incidents de ce genre. Il n'a pu arriver que ces gens de présomptueux trompent ma vigilance, mais je les connais depuis toujours et je les hais. Non, non, je les connais, je les tiens à l'œil. Parfois, mes élèves m'apparaissent comme de grands fauves que la faim a conduit dans ma classe. C'est de moi qu'ils veulent se nourrir, non de ma parole. J'ai cliqué dans les mains et leur attention s'est détournée vers Daniela et leur faim était inassouvissable et j'ai respiré d'être épargnée. Dans ce moment-là, je la haïssais. Elle aussi me détestait, me méprisait, voulait me voir vaincue comme les autres autour d'elle le voulaient. Je l'ignore. Vous n'avez pas grand-chose, Daniela. Moi, je crois que vous n'avez rien fait, rien du tout. Malgré votre amour pour elle, elle aura quoi bon se dire aimant ? Se dire parent ? Je crois que j'ai mis au monde. Ah non ! Je sais que j'ai mis au monde un enfant de sexe féminin qui doit être adulte à présent. En tout cas, il me semble que c'est arrivé. Certains jours, c'est une évidence et d'autres, je ne sais plus très bien si j'ai vécu cela ou si je l'ai lu dans un roman. Mais moi, je vis, je vous parle et je souffre. C'est donc que le roman d'où je suis issu n'était pas si mauvais. Ce n'était qu'une toute jeune fille. est-ce qu'il y a une petite fille ? Bienvenue sur toi, Daniela.